Entreprise polonaise, bien qu'elle soit aujourd'hui basée à Londres, Phalanx s'assure en une grosse décennie se forger une réputation d'éditeur sérieux, de jeux sérieux. A l'origine axée sur la localisation de production internationale, Phalanx se cache derrière les versions polonaises de succès tonitruants comme Brass, Sites, ou de jeux de niche comme Nantinarting, dont Xavier vous parlait dans notre podcast de juillet. Plutôt typé gestion, plutôt orienté expert, les titres du catalogue de Phalanx ont au fil des années exploré de nombreuses périodes et autant d'univers fictifs comme historiques. De 1944, la course au Rhin, Race to the Rine en anglais, nominée au Golden Geek Awards en 2014, à Véticulture, les productions et les localisations du polonais ont su fédérer une grande communauté qu'il agisse seul ou en partenariat avec d'autres maisons prestigieuses. Or, comme c'est le cas régulièrement, le studio a eu cette année l'envie de se lancer dans le grand bain du participatif et de créer son propre jeu sous sa propre bannière. A l'image de beaucoup des titres qu'il a adaptés ou co-créés, celui qu'il soumet aujourd'hui au jugement des backers se veut aussi sérieux qu'historique. Mais sera-t-il pour autant complexe ou austère et qu'attendre du créateur de Pangéa débauché pour l'occasion ? Réponse dans cette pieuse review de Lords of Evil. Lords of Evil nous propose de revisiter et de réécrire l'histoire des premières croisades en incarnant quatre factions aux objectifs souvent divergents, les byzantins et les croisés côté chrétien ou les seljukides et le califat côté musulman. Ah, les croisades, l'ancêtre de la colonie de vacances, ce moment magique pendant lequel vous parcouriez des milliers de kilomètres à pied ou à cheval, sans garantie de l'accueil qui vous serait réservé, sans certitude que la situation politique ou militaire n'aurait pas changé depuis votre départ, sans même être absolument sûr d'être toujours sur la bonne route, on se demande ce qui pourrait mal se passer. Pas mal de choses en fait. Si la première croisade, initiée en 1095 par le pape Urbain II, sera un relatif succès, on parle tout de même entre autres d'actes de cannibalisme sur des païens, et permettra la prise de Jérusalem par les catholiques en 1099, suivie de la création des états latins d'Orient, les huit autres qui suivirent jusqu'en 1272 auront des résultats plus mitigés. Il est aujourd'hui reconnu que l'ensemble de ces pèlerinages armés, souvent initiés par la France sans vraie vision d'ensemble, n'auront jamais permis de conquêtes durables et seront même parfois radicalement déconnectés de leur objectif pieux d'origine. A partir de la quatrième croisade, on en arrive quand même à cibler des opposants chrétiens. Ce qui fait la richesse de cette période sur le plan politique comme militaire ou religieux, c'est que les alliés supposés d'alors avaient dans la pratique des vues ou des ambitions bien différentes. Les Seljukides, dynastie turque soutenant de fait le califat de Bagdad dans son opposition aux chrétiens, avaient à cette période une mainmise importante sur la majeure partie du Moyen-Orient, pour élégant parfois le calife de Bagdad et son autorité à une fonction symbolique. Cela a donné lieu à de nombreuses tensions. De l'autre côté du spectre, les Byzantins et leur église orthodoxe n'ont jamais adhéré à l'idée de guerre religieuse ni au port d'armes des clercs, ce qui se pratiquait souvent lors des croisades. Leur divergence de point de vue avec les catholiques, particulièrement à partir de la quatrième croisade, seront l'une des raisons des échecs chrétiens. Tout cela donc laisse entrevoir un titre riche en diplomatie, en négociations et en coups bas, puisqu'il est arrivé lors des premières croisades que des chrétiens s'associent à des musulmans dans une alliance contre nature que le jeu a intégré à son gameplay. Lords of Heaven se déroule sur une période de deux croisades qui constituent deux grandes manches et proposent aux quatre factions de se battre pour neuf cités, dont deux sont mises de côté jusqu'à la deuxième croisade, afin d'obtenir le plus de points de victoire à la fin de la partie. Chacune de ces cités est découpée en deux zones, à gauche la ville, divisée en plusieurs colonnes représentant votre niveau d'influence politique, et à droite la région environnante, sur laquelle vous placerez des jetons soutien, les petits darbeaux, afin de symboliser votre présence militaire. Chaque faction dispose d'un plateau dédié, sur lequel vont se trouver une ébauche d'arbres technologiques d'une part, et une série de bâtiments à construire d'autre part. Comme dans Endless Winter, ou beaucoup d'autres jeux de gestion, le fait de construire un bâtiment, de le prendre pour le poser sur la carte, révélera un bonus passif lié au fait que ce bâtiment a été édifié. Bien évidemment, cette version du jeu est un prototype, la version définitive proposera des jetons et du matériel en bois. A l'image du Verdun dont nous parlaient les Ludovores il y a quelques semaines, l'essentiel du jeu va reposer sur un deck de cartes qui sera commun aux joueurs. Chacun aura sa propre main, bien sûr, mais tout le monde piochera dans le même paquet. Certaines cartes étant plus favorables à une faction ou à une autre, et toutes ayant de multiples fonctions, la gestion de votre main sera l'une des clés de votre succès. Pour marquer des points de victoire, et l'emporter après les deux manches, il vous faudra remporter des batailles, contrôler des cités, et bien sûr construire toute une série d'édifices propres à votre religion, afin d'asseoir votre influence dans la région. La piste de score est assez courte, elle ne comporte que 26 points, de sorte que chaque combat, chaque décision, a une grande importance et peut déterminer l'issue du conflit. Loin d'une salade de points, Lords of Heaven mise sur le côté crucial de chacune de vos actions. Avant de vous résumer une manche, je fais un rapide tour des différents jetons et monnaies que vous allez rencontrer durant cette présentation. Il existe trois types de troupes, plus ou moins adaptées aux combats extérieurs ou aux sièges, des jetons foie, utilisés en tant que joker pour booster votre armée au combat, des jetons présence recto verso, un côté servant dans les cités, l'autre dans la région, ainsi que la monnaie du jeu. Les ressources clés que sont l'or et la foie seront cachées derrière un paravent, alors que le reste des jetons, y compris la composition des armées, devra rester public. Après une phase de draft initiale, chacune des manches va se dérouler de la même manière. Les joueurs vont chacun à leur tour choisir une action, jouer une carte, puis passer la main, pendant une durée de 6 à 8 tours, déterminée aléatoirement par un paquet round dédié. Il existe quatre actions principales, représentées par les quatre colonnes en bas du plateau. Le développement, ce que la version anglaise appelle la présence, le mouvement de troupe, et le revenu. Quelle que soit l'action choisie, vous devrez, pour l'effectuer, placer n'importe quelle carte de votre main dans la colonne correspondante. Les deux actions de gauche, développement et présence, sont des actions payantes, c'est-à-dire que vous devrez, pour en bénéficier, dépenser de l'or. Pour vous développer, soit construire de nouveaux bâtiments, poser une carte de votre main dans la colonne correspondante, et payer son coût, indiqué dans le coin inférieur gauche. Le développement va vous permettre de placer l'un des trois types de bâtiments de votre plateau sur la carte, afin de débloquer des bonus passifs. Les mosquées, ainsi que les églises, peuvent être érigées dans n'importe quelle région, comportant au moins l'un de vos jetons présence, afin de motiver vos troupes. Les forteresses peuvent être placées entre les lieux, si vous êtes présent à proximité, et facilitent l'arrivée de renforts en cas de combat dans les régions. Enfin, les citadelles peuvent être édifiées dans les cités se trouvant sous votre contrôle, et augmentent votre défense en cas de siège. Notez que chaque bâtiment construit augmente également le bonus accordé par tous ceux du même type. L'action présence, elle aussi payante, comme l'indique la petite flèche en bas de la colonne correspondante, va vous permettre en premier lieu d'augmenter votre influence dans les différentes cités. En payant le coût indiqué dans la colonne la plus à gauche, vous installerez vos représentants dans la ville. Si vous y étiez déjà, vous pourrez augmenter leur mainmise en payant la différence entre le niveau suivant et celui sur lequel vous vous trouviez. Notez que si un jeton adverse était présent, il sera rétrogradé, et que si vous atteignez la dernière colonne, vous prenez possession de la ville, vous permettant d'obtenir des points de victoire et de construire une citadelle. En plus de ces manœuvres, visant à simuler les tractations politiques et le tumulte provoqué par l'arrivée des croisés, l'action présence vous permettra de payer pour lever une armée à hauteur d'un or par jeton soutien. Si la carte que vous avez jouée est du même type que votre faction, c'est indiqué dans le coin supérieur gauche, vous pourrez, avant ou après votre action de développement ou de présence, appliquer l'effet de celle-ci gratuitement. Les deux autres actions possibles, le mouvement et les revenus, ne vous coûtent rien, au contraire, elles vont vous permettre de récupérer les bonus de la carte avec laquelle vous allez les activer. Par exemple, si je choisis l'action revenu et que je joue cette carte, je vais immédiatement recevoir un soldat et une pièce d'or. Cette action revenu, élémentaire, va vous permettre de choisir un ensemble de jetons pour une valeur de 2 maximum, ce peuvent être des soldats, de la foi ou même de l'or, puis de récupérer les taxes prélevées dans chacune de vos cités, dépendant de votre présence dans chacune d'elles. L'action mouvement, enfin, va vous permettre pour un faible coup en or de déplacer vos jetons soutien, les petits drapeaux dans les régions, d'une zone à une autre et, si vous le souhaitez, de déclencher un combat. Contrairement au développement et à la présence, le mouvement et le revenu ne vous permettent pas d'activer l'effet de la carte que vous avez jouée. Avant d'évoquer les mécaniques de combat, j'aimerais appuyer sur l'originalité du système de placement de cartes qui va rythmer et parfois contraindre vos actions tout au long de la partie. D'abord, les coups comme les récompenses des actions s'additionnent au fil des tours pour symboliser à la fois la précarité des ressources disponibles et l'instabilité politique. Ainsi, si je place mon conflit local sur l'action développement, après le soutien du sultan joué par mon adversaire juste avant, le coût de mon action ne sera pas de 2 mais de 3 pièces, soit le cumul de tous les coups des cartes de la colonne. De la même manière, si j'utilise ma carte pillage pour effectuer l'action revenu, je gagnerai ici de pièces d'or et de soldats. Cela signifie que pour les actions les plus cruciales en termes de points de victoire et de progression, soit présence et développement, le timing que vous choisirez aura une importance déterminante sur l'état de vos finances et que passer trop de temps à collecter des taxes, à reformer vos armées ou à guerroyer pourrait laisser l'opportunité à vos adversaires d'édifier leurs bâtiments, voire de gagner une influence majeure dans certaines des cités. C'est à la fois très thématique dans une période où les allégeances changeaient très vite et où l'information circulait difficilement, mais c'est surtout rafraîchissant en termes de gameplay puisque les actions que vous effectuerez et plus particulièrement l'or que vous dépenserez pourront vous condamner à passer le reste de votre croisade à tenter de reconstituer votre trésorerie pendant que vos adversaires prennent le dessus. L'autre aspect intéressant est la décorrélation entre l'action que vous entreprenez et la carte que vous jouez. Dans l'absolu, vos cartes ne sont liées à aucune action. Chacune dispose d'un coût, d'une affiliation et d'un effet ainsi que d'un éventuel bonus si elle est placée dans la colonne mouvement ou revenu. Cela signifie que la gestion de votre main qui sera toujours composée de trois cartes plus une carte bluff ne dépendra pas tant du hasard de la pioche que des choix que vous ferez. Aucune carte n'est jamais inutile, aucune carte n'est aussi rentable dans toutes ses utilisations et leur rejouabilité que permet cette polyvalence n'en est que plus remarquable. D'autant que vous pourrez également utiliser vos cartes en combat. Les combats dans Lords of Heaven se déroulent plus ou moins de la même manière qu'ils aient lieu dans le cadre d'une bataille rangée ou d'un siège. Votre victoire va dépendre de plusieurs facteurs, le plus important étant le nombre de petits drapeaux soutien, en clair, le nombre de troupes, qui se trouvent dans la région en conflit. Avant de commencer la bataille, vous allez avoir la possibilité de demander à n'importe quel joueur se trouvant à proximité de devenir votre allié. Ce choix n'est pas évident, un musulman pourrait décider de gagner un point de victoire dans une alliance contre nature avec un chrétien, mais il prendrait le risque de se mettre le reste des musulmans à dos, sans pour autant nouer de liens pérennes avec ses ennemis. Cet aspect, presque roleplay, est très thématique et dynamise vraiment les parties à quatre, puisqu'un joueur chrétien considéré comme un traître pourra se retrouver avec l'intégralité des participants à dos, les chrétiens qu'il a attaqués bien sûr, mais aussi les musulmans pour qui il a affaibli son armée en acceptant d'être une force d'appoint. Après ses tractations et l'appel éventuel de renforts venant de régions adjacentes, chaque belligérant va utiliser trois leviers pour tenter de l'emporter. Le premier d'entre eux, c'est bien évidemment les troupes. Le nombre de jetons de votre réserve que vous pourrez envoyer dépendra du nombre de drapeaux dans les régions auxquelles on ajoutera les éventuels bonus de vos bâtiments. Votre mise restera secrète jusqu'à la résolution du combat et elle peut s'accompagner de jetons foie valant un soldat qui seront perdus après l'affrontement. Le second sera l'utilisation d'une carte de votre main dont la partie inférieure gauche indique un éventuel effet bonus ainsi qu'une force en combat, les petites épées. Une fois ces deux éléments révélés, chaque joueur ajoutera à son total le résultat d'un jet de dé, les participants au combat jettent autant de dé qu'ils ont de jetons drapeaux, des qui peuvent indiquer soit une valeur de force, soit des pertes que l'adversaire répartira comme il le souhaite. Le camp disposant du plus grand nombre d'épées au total est déclaré vainqueur. S'il s'agit d'une bataille en région, il remporte des points de victoire supplémentaires, s'il attaquait une ville, il a en plus le choix entre un gain à court terme, soit piller les lieux et gagner de l'or, ou à plus long terme, en chassant ses occupants pour prendre le contrôle. Pour le meilleur comme pour le pire, ce système est une sorte de croisement entre ceux de Fractal et de Moonrakers. Comme dans Fractal, vous pouvez très bien remporter la victoire alors que vous avez eu plus de pertes que l'adversaire, puisque les épées, symbolisant la puissance, sont comptabilisées avant les gouttes de sang, symbolisant les pertes. Vous pouvez donc marquer des points ou raser une ville alors qu'il ne vous reste que peu ou pas de troupes. Les unités qui n'ont pas été tées au combat sont de toute façon renvoyés dans la réserve à moins que vous ne payiez une pièce d'or par jeton à conserver, ce qui est une manière astucieuse d'éviter les conflits interminables et de simuler le coût élevé des affrontements ouverts. Tenir un point, ne pas vouloir céder, ne jamais envisager une victoire plus politique est le plus sûr moyen de vous mener à la ruine à très court terme, même si vous enchaînez les victoires. D'autre part, comme dans Moonraker's, l'adjonction d'alliés renforce un côté kingmaker qui pourra déplaire à certains, tant le joueur le plus en retard au point aura peu de chances de peser sur les conflits ou même sur la scène diplomatique en général. Se basant sur des mécaniques classiques et bien connues, Lords of Heaven se démarque par les quelques twists qui lui donnent une saveur particulière. On peut commencer par le fait que vos cartes soient décorrélées de l'action que vous allez entreprendre. Vous pouvez réaliser n'importe quelle action avec n'importe laquelle de vos cartes, mais le coût ou le bénéfice que vous en tirerez sera différent, encore plus si l'on tient compte du fait que les cartes posées sur la même action avant la vôtre changeront encore les paramètres. Ce focus mis sur le choix se retrouve également dans les dilemmes stratégiques qui vont s'offrir à vous. Combattre coûte très cher et tenir des villes ne sera pas chose facile, alors que perdre un tour pour collecter des fonds pourrait vous placer dans une situation stratégique défavorable. Aucun choix n'est jamais optimal, mais les voire trop dépensiers seront vite punis. D'autant qu'avec une carte bluff toujours dans votre main, il sera possible de faire douter l'adversaire sur vos intentions et peut-être l'attirer dans un piège mortel. Souvenez-vous que vous gagnez ou que vous perdiez le combat, vous devrez toujours payer une pièce d'or pour récupérer chaque troupe engagée. Aussi, si vous arrivez à bluffer un adversaire pour qu'il envoie la plupart de ses jetons et une grosse carte, alors que vous n'avez joué de votre côté qu'une paire de soldats et une carte bluff ne valent rien, certes, il va remporter le combat, mais ce dernier est très défavorable. Intelligent et thématique, Lords of Heaven limite à 10 le nombre de jetons que vous pouvez avoir sur la carte. Si vous misez tout sur les victoires militaires, le déploiement de drapeaux, vous manquerez de ressources et très concrètement de jetons pour imposer votre influence en ville et pérenniser vos conquêtes militaires, ce qui a historiquement été le tort des armées catholiques. Les trois bâtiments et leurs améliorations respectives représentent de leur côté des choix stratégiques à long terme bien plus impactants qu'il n'y paraît. En misant tout sur la construction d'églises ou de mosquées, par exemple, vous aurez peut-être plus de mal à prendre et à tenir des régions en début de partie. Cependant, une fois au niveau maximum, vos trois édifices religieux vous rapporteront un minimum de six jetons fois par collecte de revenus, chacun de ces jetons valant un point de force pouvant être utilisé aussi bien en région que pour un siège, contrairement aux chevaliers ou aux machines dont l'usage est conditionné au théâtre d'opération. J'ai joué contre un adversaire qui générait une petite dizaine de jetons fois à chaque tour, tandis que je m'étais acharné à construire des forteresses. En fin de partie, il se contentait à chaque affrontement de miser une grosse poignée de ses jetons, prenant l'avantage de manière quasi systématique. Je l'ai évoqué plusieurs fois déjà, la fidélité au thème est l'un des autres piliers de Lords of Heaven. Votre armée sera redoutable si elle défend sa mosquée et vos caisses pourront soudainement se vider suite à un combat mal préparé. Ce qui est peut-être le plus bluffant dans ce jeu, c'est que même écraser l'armée adverse avec une force colossale vous coûtera très cher et que tout engagement de troupes représentera un risque quel que soit l'issue. Pas particulièrement révolutionnaire, doté d'un thème sobre et pour le moins sérieux, Lords of Heaven va chercher à pousser votre sens du risque et de la stratégie sans s'encombrer de règles volumineuses. Avec sa DA sans fantasy mais proprement somptueuse, son accent mis sur le respect du thème, ses dilemmes incessants et son versant diplomatique, il s'ouvre à une frange moins initiée de joueurs tout en restant pour les plus experts un solide jeu mid-weight que seule la durée, pouvant avoisiner les deux heures, pourra faire hésiter. Le fait que les coûts du développement et de la présence, tout comme les bénéfices des mouvements et des revenus se cumulent à mesure que ses actions sont choisies, renforcent l'importance du timing et du decision-making tout en rendant chaque partie unique. Le seul reproche que je puisse faire à un titre qui semble vouloir rassembler des joueurs plus ou moins initiés autour d'une complexité raisonnable, c'est le peu d'importance donnée aux factions. Dans l'état actuel des règles et s'ils restent asymétriques dans leurs conditions de départ, les deux camps chrétiens et musulmans ne sont finalement pas plus alliés qu'ennemis. Un croisé peut très bien passer une partie entière à aider le califat sans que cela ne change quoi que ce soit au gameplay. Bien sûr, cela permet de vouer à trois sans se retrouver dans une configuration à deux contre un, mais je regrette vraiment qu'il n'existe pas de système de réputation ou de victoire partagée qui rendent plus crucial le choix pour un camp de trahir son allégeance. Certes, cela aurait peut-être complexifié le jeu, mais cela l'aurait rendu vraiment unique. En l'état, l'obédience des factions n'a d'intérêt que si vous ajoutez une dose de roleplay à vos parties. Puisqu'on en est à parler d'alliance, notez que Lords of Heaven sera bien évidemment plus intéressant à trois jours et plus puisque tout y est question de contrôle de territoire et de rapport de force. Finalement, pas si facile à faire rentrer dans une case, le projet de Phalanx mêle un thème adulte et sérieux, des mécaniques peu nombreuses mais ciselées et une part d'aléatoire dans la gestion de main ainsi que des G2D, de sorte qu'il pourra aussi bien convenir aux passionnés de la période n'ayant pas forcément une énorme expérience ludique, tout comme aux vétérans à la recherche d'un jeu plus léger aux gimmicks originaux. Si les règles et l'iconographie de mon prototype étaient bien trop sommaires pour que je puisse vraiment juger du sérieux de l'éditeur en la matière, ce sont des points à surveiller pendant la campagne, nul doute que Lords of Heaven est un jeu développé avec passion ainsi qu'avec un vrai souci de respect historique. À cheval entre le 4X Lite et la stratégie gestion, offrant avec quelques leviers simples un beau défi d'optimisation et de tactique, le titre mérite que l'on s'y intéresse si le coût de son pledge est en accord avec sa philosophie. Entre un jeu de zombie de l'espace et un jeu de pirate, c'est paradoxalement le sérieux de son thème qui pourrait le faire se démarquer dans votre ludothèque. Ainsi se termine l'analyse de ce Lords of Heaven dont la campagne commence la semaine prochaine. On se retrouve rapidement pour la très attendue review du Cyberpunk 2077 de Go On Board. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage ST' 501